bonjour nous sommes le vendredi 1er novembre 2021 voici que le mois enfin octobre je m'excuse on est au mois d'octobre ne pas aller trop vite non plus en besogne puisque en fait nous sommes que le mois d'octobre j'ai été pris de court en faisant un petit lapsus en disant qu'on était le mois de novembre en fait non mais le premier octobre et c'est pour vous dire que le mois septembre est terminé complètement on a eu notre mois de septembre qui a couru très vite on s'est pas rendu compte de ce mois de septembre étant donné les nombreux événements que contiennent le mois de septembre et de ce fait mais en plus de ça les journées commencent à se raccourcir on voit de plus en plus une nuit qui apparaît très vite donc on a un raccourcissement de plus en plus des journées et donc tous ces événements là font en sorte les rentrées sociales bon les fêtes appropriées du mois de septembre les organisations du mois de septembre tout ce cambouis social social qui nous anime fait en sorte que bon on est pris dans un dans une tournure des événements qu'on on en oublie complètement le temps et le temps passant et on se rend compte qu'on évite au mois de d'octobre mais ici on est le premier octobre maintenant les petites choses vont se faire durant le mois d'octobre mais sachez que maintenant va de plus en plus vers une clarté plus caractérisé et plus de plus de froid on va vers plus de froid plus de vent plus de pluviométrie enfin normalement plus de pluviométrie mais en tout cas plus de froid et soit une saison d'automne clairement ainsi installée je vous propose ici en ce 1er novembre vendredi 1er novembre 2021 de nouveau un exercice de qu'on demande de trouver les points de percée de la droite d dans les trois plans de coordonnées bon sachez que cet exercice là est un sous exercice d'un exercice déjà précédemment résolu alors l'exercice précédent je mettrai un lien avec celui ci bien sûr je mettrai un lien pour établir la liaison entre les deux exercices puisque en fait l'exercice là a déjà été résolu en partie pour retrouver voilà le but de la vidéo précédente était de trouver le point de la droite d la droite d ben c'est la droite qui est qui est ici voilà dès le point de la droite des situés à une distance 1 au dessus du plan aux x y et ça c'était l'exercice numéro 1 et là j'ai dû passer par la recherche de l'équation de la droite au point de vue de l'équation de paramétrique de la droite je ai dû passer par là et la recherche de l'équation parce qu'ici on a l'équation générale d'une droite comme intersection de deux plans alors pour ça bien sûr j'ai dû trouver la dimension de l'espace vectoriel qui valait ici n moins 1 rho dimension de sous espace vectoriel des solutions du système d'équations valait bien sûr n moins 1 rho on avait un système de deux équations à trois inconnues donc n valant 3 parce qu'on a m équation à n inconnu martin équation à nestor inconnue donc n étant les inconnues comme on en avait trois mais on le rang était deux puisqu'il n'y a pas de parallélisme des deux plans voilà il y a bien les deux plans sont séquents donc en fait le rang valait deux on avait n moins rho on avait 1 et donc 1 ça voulait dire qu'on a un paramètre un paramètre effectivement ce paramètre c'est lambda c'est k lambda appartenant au voilà on a un système proportionnel k fois un nombre de solutions voilà c'est ici ce sont x y z ce sont des solutions on va dire ce sont les solutions d'un système homogène homogène associé c'est les solutions du système homogène associé donc les solutions du système homogène associé permettent de trouver le paramètre directeur avec k appartenant à r et bien sûr quand on parle de droite mais k c'est pas k c'est lambda alors c'est lambda appartenant à r donc on avait le système homogène associé permettait de trouver bon on avait k qui valait 1 donc on a k fois des valeurs si on avait bien sûr que dimension de sous espace vectorel qui valait 2 on aurait eu k1 plus k2 voilà on aurait eu ceci c'est pas le cas ici on n'a pas ça alors ce moment on aurait k1 appartenant à r k2 appartenant à r si la dimension valait 2 mais si la dimension valait 1 donc on a les proportionnels qui a une seule valeur k voilà et ce k ce fameux k c'est lambda alors je vous rappelle qu'ici on est dans un système de r cube donc on a des vecteurs x y z ceci ne constitue qu'un vecteur qui est v est égal à un vecteur u fois lambda plus un vecteur u2 on est dans en plein dans les vecteurs les espaces vectoriels voilà on peut traiter ça en d'ailleurs on traite ça comme ça c'est pour ça qu'on les a séparés on sépare les composantes si vous voulez on s'est parlé voilà on sépare tout ce qui est composante vectorielle vc x y z sa composante u1 c'est moins deux cinq neufs et eux et eux deux c'est trente de neuvième dix neuvième et 0 voilà et donc le système homogène associé permettait de trouver moins deux cinq neufs avec fois lambda lambda qui est un appartenant à r et puis on allait résolvait le système une solution pour trouver une solution particulière et là il fallait rechercher une solution particulière du système complet et non plus du système homogène donc d'un côté on résolvait le système homogène et de l'autre côté système complet et là on a aussi bien le terrain un point de passage particulier il y en a une infinité pour être passage je vous le alors que moins deux cinq neuf et voilà une composante vectorielle qui est composante d'un vecteur alors ça c'est bien une coordonnée quand je vous ai dit tout à l'heure c'est les composantes d'un vecteur oui quand je les prends en tant que vecteur 1 et 2 il faut bien que j'appelle ça comme ça composante en vérité ça c'est une coordonnée et ça c'est une composante vectorielle parce que c'est un paramètre directeur un paramètre directeur paramètre directeur c'est une composante vectorielle et voilà et ça c'est un point moins trente deux neuvième dix neuvième zéro c'est un point particulier alors on pourra en trouver d'autres des points particuliers parce qu'il y a une infinité de points particuliers sur une droite qu'on peut prendre alors ici qu'est ce qu'on demande on en tout bonnement de trouver les points de percée de d dans les trois plans de cordée alors je vais aller rechercher un repère en 3d 2x moins y plus est égal 6 2x moins y plus est égal 6 2x moins y plus est égal 6 voici le premier plan le second plan 1 4-2 8 1 4-2 8 1 4-2 8 1 4-2 égale 8 voici le second plan je ne sais pas où ce qu'il est il est là et l'intersection va donner la droite et ça c'est la droite donc on voit bien que bon on a bon c'est un point moins deux cinq neuf moins deux cinq neuf c'est ça et alors il n'a pas pris 32 neuvième dix neuvième zéro à mon avis il n'a pas pris ça il après un autre point qui est 3 82 0 45 moins 18 alors je pourrais mettre le point 32 neuvième voir s'il passe par là s'il passe par 32 10 0 32 10 0 32 10 0 3 3 3 3 4 4 8 4 4 4 4 6 6 7 7 7 7 8 8 8 9 9 10 3 9 10 10 9 11 11 10 11 11 11 11 12 12 13 13 18 Donc l'axe x va reprendre l'axe vert et l'axe bleu, parce que c'est l'axe OYZ. Alors si je fais Y égale 0, Y égale 0 c'est l'axe OXZ, et Z égale 0 c'est l'axe OXY. Donc là on a les trois plans. Vous avez les trois plans, donc ça forme la séparation de quatre plans si on veut, on regarde du haut. Quatre plans c'est, je ne sais plus, deux plans c'est un d'y être. Enfin c'est la séparation de quatre plans. Oui on a des octans, quadrants, voilà c'est ça que j'ai cherché. On a quatre quadrants ici, mais comme ça on a huit octans. Alors maintenant il faut chercher un intersection, je m'excuse encore une fois. Merci. 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 Je serai par calcul. Alors les plans vous fallait les GOG elle est Les intersection on voit les points pour h e e poil compréhensible 3e points. le voici la b donc on a b cd et vous voyez b il est là c'est vous voyez je peux me rapprocher pour faire le c avec geogébras a l'art de cacher les lettres je l'ai toujours dit bon ça c'est un problème chez geogébras maintenant je dois ici de d et le c là vous voyez les intersections maintenant on va calculer ça bien sûr le but c'est de trouver ces trois points la bbcd en deux temps de mouvement entre et c'est très simple un bon calcul est très simple mais pour ça il faut partir de l'équation paramétrique c'est cette équation qui va nous vous êtes salvateur pour trouver les points de percée alors là c'est l'intersection si vous voulez des inter le plan alors un des premiers plans c'est ben je ferais x égale 0 alors si vous faites x et x à 0 ben vous avez moins 2 lambda plus 32 neuvième égal 0 vous retrouvez directement donc moins 2 lambda égale moins 32 neuvième donc lambda égale 6 neuvième 6 neuvième donc x égale 0 c'est moins 2 lambda également 32 neuvième de lambda égale 32 neuvième donc lambda égale 16 neuvième alors si lambda vaut 16 neuvième je remplace en y donc le x il voudra 0 16 neuvième fois 5 16 fois 5 ça fait 80 80 plus 10 ça fait 90 99 neuvième ça fait 10 et le z ça fait 16 donc c'est 0 10 16 0 16 alors voyons voir si on a 0 16 ouais c'est bien ça donc le point b 16 oui mais attention que ça c'est à l'intersection avec plan x égale 0 c'est à dire o y z le plan y z c'est juste donc c'est le point b si vous voulez c'est le point b il suffit de faire voilà x o y z c'est x égale 0 bon maintenant on va faire pareil pour les autres c'est c'est une copie une palabre copie de de ce que je viens de faire donc il suffit de résoudre 3 fois la même chose mais bien sûr en modifiant ce qu'il faut modifier maintenant je cherchais pour le plan y 0 y égale 0 c'est à dire l'intersection de la droite avec le plan y égale 0 ben le plan y égale 0 c'est oxy o x z je m'excuse c'est oxy y égale 0 c'est oxy et bien maintenant on va chercher la valeur bien sûr vous aurez compris que le 0 il est en y 0 est en y alors si y vaut 0 je prends la seconde l'équation 5 lambda plus 19 égale 0 lambda c'est en train que lambda égale 10 divisé par 5 ça fait 2 2 9 alors si je remplace 2 9 dans x c'est moins 2 fois 2 9 ce qui fait moins 4 9 32 moins 2 ça fait 30 moins 2 28 28 29e 2 9 est-ce que je ne me trompe pas il y a que 5 il y a que 5 moins 10 déjà il y a un moins ici il y a un moins c'est déjà pas bon moins 10 donc ce qui fait 4 4 plus 32 ça fait 36 36 neuvième ça fait 4 il me semble bien que je m'étais trompé alors maintenant le z le z ça fait moins 9 fois moins 2 9e ce qui fait moins 2 donc on a 4 0 moins 2 effectivement c'est 4 0 moins 2 et par le même truchement de raisonnement on va faire de nouveau une copie et modifier ce qu'il faut et cette fois ci on se retrouve avec z égale 0 et z égale 0 c'est au x y donc on a z égale 0 c'est le plan au x y l'intersection de la droite avec le plan donc on va cette fois ci mettre 0 en z si z vaut 0 on a 9 lambda qui vaut 0 ça implique que lambda vaut 0 si lambda vaut 0 ben on a 32 neuvième 10 neuvième 0 il va passer par le point le point de percer c'est le point que j'avais mis tout à l'heure c'est 32 neuvième 10 neuvième 0 donc c'était le point regardez bien le point d on va chercher le point d on va s'en approcher pour voir de plus près vous voyez bon je retire les deux autres points pour éviter le dé fallait pas l'enlever voilà donc ça c'est le point d'intersection avec le plan ben regardez je l'enlève et je vais chercher le point A justement ceci c'est le point de percer et c'est normal que c'est le point de percer pourquoi parce que vous voyez que Z vaut 0 le Z vaut 0 j'avais même pas besoin de calculer ça puisque vous voyez que le Z vaut 0 dans l'équation on a enfin dans la coordonnée dans la coordonnée ici on a Z qui vaut 0 donc ça veut dire que c'est l'intersection avec l'axe des avec le plan au XY donc on a déjà la coordonnée c'est 32 neuvième 10 neuvième 0 donc j'ai même pas besoin de calculer pour voir si ça fait bien 356 1 1 je peux le faire je peux le faire c'est pas un problème regardez que ça va faire 32 neuvième je vais faire le calcul 32 divisé par 9 vous avez 356 et 10 divisé par 9 1 11 donc vous voyez que c'est exact donc il n'y avait pas besoin de calculer si vous voulez le dernier point parce qu'il était déjà donné enfin il était déjà dans l'équation il suffit de aller chercher voilà le point particulier c'est une solution particulière de l'équation une solution particulière que j'avais trouvé ici parce que GeoGebra ne donnait pas le même le même point il donnait un autre point bon ça c'est il fait ce qu'il veut il y a une infinité de points sur la droite donc en point particulier il peut donner ce qu'il veut il a donné 382 0,45 moins 1,18 quitte à un point bon je tape un peu n'importe quoi ici parce que je vais aller rechercher la valeur 382 0,45 0,45 et moins 1,18 donc il avait donné ce point là bon GeoGebra a donné l'équation avec un point de passage particulier qui était un point un peu plus bas voilà comme ça vous avez les trois points de percée les trois points de percée de la droite dans les différents plans là c'est fait sous forme d'équation je vous remercie c'est parti c'est parti c'est parti